Bon alors, je commence le remontage, donc j'ai remis la rondelle, l'écrou, l'écrou, une partie bombée, ben, elle va forcément sur l'avant, je pense, si c'est comme d'habitude, là, il est à la main, j'ai remis mon outil, toujours le forer, cette fois j'ai pris un béton, pourquoi, parce qu'il ne casse pas net, il se torse, c'est beaucoup plus fragile, les forêts acier, voilà, il va venir bloquer, c'est du 5, du 5-5 comme tout à l'heure, et je vais pouvoir resserrer, tout à l'heure, ça va appuyer de ce côté, et là, comme on change de sens pour serrer, ça va appuyer de ce côté, ça va être une clé. Là, c'est une clé de 14, ça veut dire, 14, c'est à peu près 4 mètres kilos de serrage, 3-4 mètres kilos. Alors, j'ai pris le parti de conserver ce joint, apparemment, il n'était pas bien vieux, il n'est pas déchiré, il n'est pas esquinté, rien, j'en profite pour remettre de ce côté de la graisse, c'est toujours, si c'est un joint neuf, il faut remettre sur les deux faces, sur le papier, le papier ou l'autre matière, mais sur le papier, c'est mieux, ça l'assouplit, voilà, ici, j'ai donc serré à 3,5 à peu près, 4 kilos, je vous ferai passer un papier des correspondances par rapport à la taille des écrous quand on n'a pas les vraies valeurs. Ensuite, je n'ai pas oublié de remettre la vis qui sert à mettre l'outil pour bloquer le vilebroquin, voilà, je n'oublie rien, si ce n'est, tac, mettre lui, je vais relever le piston parce qu'il va me gêner, et après je vous montre un autre truc, alors l'autre truc, quand c'est 4 vis comme ça, en base ou culasse, il y a toujours 4 vis, enfin toujours, non, ce n'est pas vrai, mais souvent il y a 4 vis au culasse, effectivement, les serrages c'est en croix, et quand c'est comme ça, là c'est en rond mais souvent il y a des carters des formes bizarroïdes genre TY, il y a une dizaine de vis, c'est en escargot, on met les vis au contact, à la main, ou alors à la clé mais juste posées, une par une, au contact, ensuite on fait un escargot, on commence par une, n'importe laquelle, et on tourne, clac, 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 voilà, et on serre comme ça, c'est pas du tout en croix, c'est ça que je voulais vous montrer. Autre chose que je voulais vous montrer, vous voyez la position du moteur, la propa essence est là, donc admission et échappement sont là, il se trouve que les trois segments du piston ne sont pas indexés, ça veut dire que dans leur gorge il n'y a pas d'ergot qui empêche de prendre une autre position que celle indexée, vous voyez le segment tourne sur 360 degrés, les trois d'ailleurs, donc il faudra faire gaffe au montage, d'une part, de ne pas aligner des trois, comment on appelle ça, des trois sections segments, voilà, ces trois là, surtout ne pas les aligner, pas sur cet axe parce qu'il y a les transfert de ce côté et de l'autre, il faut les mettre en face, où il ne se passe rien, par contre j'ai du mal à y aller, mais surtout il faudra les décaler, une là, une là, une là, vous voyez, et surtout pas de ce côté, et pas aligner, moi je les laisse aligner pour le moment, parce que ça m'arrange, voilà, quand je dis aligner, c'est ça, aligner, ce qui fait que quand il y aura le cylindre, ça sera comme ça, mais les trois fentes, les trois fentes seront au même endroit, ça c'est pas bon du tout, voilà, j'espère, vous aurez compris quand même, voilà, je refous ça derrière, donc maintenant j'ai mes trois segments, j'ai protégé, parce que bientôt je vais mettre les rondelles de cylindre, mais avant je vais donner un petit coup à droite à gauche, et je vais m'occuper de la pompe, j'ai les membranes, les sièges, il paraît que c'est très dur à changer, et les billes, vous vous rappelez mon histoire de compression, vous m'avez dit de regarder au niveau, je pense qu'il y a un spi, soit c'est le roulement étanche de ce côté, soit un spi, je sais pas, je sais pas encore, et c'est même pas bien marqué sur les plans, bon ben non, j'ai pas de traces de gras récent, rien, ça c'est de la démerde, le galet, là c'est côté volant, côté volant évidemment il n'y a rien, et bien je vous vends pas, j'ai pas nettoyé, il y a encore des billes de pain, je vais le faire à l'air, non non, il y a pas de gras, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de prise d'air à ce niveau-là, moi, je le regarde en même temps que vous, c'est la première fois que je le regarde en dessous, bon il n'y a rien, bon en plus j'avais même pas de jeu au roulement, donc je pense que le prochain truc que je vais attaquer, c'est la pompe, restauration de la pompe à essence, voilà, la fameuse pompe à essence avec les deux durites, on les vise d'un côté de l'autre, moi j'ai pas rien de l'autre côté, ça fait ça, et ça, et voilà les deux durites, celle avec les deux coudes à angle droit, c'est celle du réservoir, l'autre qui est même un peu plus longue, mais avec un seul coude, c'est celle du carburateur, voilà, ils sont là, et donc ma fameuse pompe à essence avec la vis manquante. qui est cassée dans le carter, il n'est pas question que j'ouvre le carter, pour mettre un écrou derrière, hein, qu'on soit bien d'accord, ça, ça sera fait le jour où je changerai les roulements, et pour le moment ça restera comme ça, je vais juste m'occuper des membranes, des billes, voir un peu tout ce qui se passe là derrière, hop, je vous mets mieux droit, pour le balle au cœur, voilà, c'est pour ça que j'irai pas plus loin, hein, si j'arrive pas à sortir le bout qui est coincé dans le carter, ça restera comme ça. Alors, voyons voir, cette pompe à essence, j'ai desserré les trois vis restantes, la dernière, elles sont assez longues, comme le carter, c'était pas bien serré du tout, c'était, c'était, bah alors la rondelle, elle est où, hein, elle est là. Donc, je pose mes trois vis, je les ai gardées, précisément, elles sont là. Et alors, je mets le plan, mais je regarde en direct ce qu'il se passe, parce que j'en sais rien du tout, je découvre, hein, je sais pas si vous êtes au jeu, il y a un truc qui gêne au niveau de la quatrième, qui n'y est pas d'ailleurs. C'est quoi ce Binz ? Yeah ! Ouais, ça c'est comme ça, ça ok, je le pose, ma chance, c'est que celle qui est cassée, apparemment, c'était pratiquement juste la tête. Ça c'est rien, c'est de la graisse, si je peux la sortir, c'est tout bon. Bon, on étudiera ça, demain. Si je pouvais sortir la vis, mon dieu, mon dieu, bingo, je l'ai eu avec ça. J'ai fait deux tours, même pas, un tour et demi, et voilà le travail, ça c'est du bol. Bon, sinon, à l'intérieur, c'est quoi, hein, je vais devoir un peu ça. Ben là, il n'y a absolument rien, à part le tuyau pour les histoires de compression-décompression, c'est là. De toute façon, ce n'est pas bouché, ça marchait. Ah, yes, je suis content, hein. On voit un peu ce qui s'est cassé. Alors, ici, je mets là le bout cassé, et la vis normale. Putain, il aurait pu changer, les gars. Bon, allez, demain, je vous fais l'étude de cette petite pompe. Je n'ai encore pas tout bien compris, mais bon, pas loin. Hum, ça sent bien l'essence. Bon, je suppose qu'on dépose, là. Allez, on verra demain.